Salut, abonnez-vous sur Capilone TV Alléluia ! Amen ! Bonne journée, il y a une émission Le Sambo très cher internaute de partout ailleurs sur la planète Terre Le Sambo est une émission le même de la planète Terre Il est maintenant ici en train de se trouver des gens qui suivent de l'Etat en direction La planète Terre et la planète Terre La planète Terre est une religion Pour le savoir-faire, il y a la découverte qu'il y a tous ensemble Ils sont là où Dieu est entré dans notre peuple Dans le temps où il y a des gens, il y a des gens qui vivent Il y a des centenaires, il y a des centaines d'oeufs et les papas qui se sont dans la maison et qui repose encore en place. Il y a des lignes, des lignes, des lignes qui se sont dans la maison et qui se sont dans la maison. mais il y a quelque part, j'ai trouvé une étoile qui a brûlé ma case. Dans la Bible, les mages, les signes de temps, je suis là pour moi, 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 je suis là pour moi , je vais vous dire, quand je dis la dit, elle, c'est qui ? C'est la soeur Nicelle, bonjour soeur Nicelle. Bonjour Papa, fille, bonjour. Madame. Madame, oui. Elle se trouve vraiment la voix, elle se trouve vraiment la voix. Madame, la belle femme, elle se trouve vraiment dans la maison. de baza bon oui les peuples de 10 va très bien les peuples de dieu va très bien oui et la santé enfin bien ça va la santé ça va la famille tout le monde ça va d'entre des jeux la sornicelle je veux que tout le monde de bannou nos majeurs la nao baie bala sornicelle c'est qui la personne de la scène c'est qui qu'est ce qu'elle fait pour qu'on dit c'est un femme c'est une serre mais tante l'obarrasseur on comprend dans un domaine particulier christianisme la sornicelle qu'est ce qu'elle fait en tout cas pour l'instant on n'a pas trop à décliner ou à détailler sur la sornicelle la sornicelle c'est une servante de dieu issu d'une église quelque part dans la vie pratique c'est une étudiante donc la sornicelle sur d'une église parce que je parle de l'église n'est pas parlé d'avoir de la vie soit professionnel je vais parler seulement de la vie chrétien que vous êtes la sornicelle sur d'une église quelque part à l'église au bumbi comment non je suis de l'église kdc les jordains kdc les jordains c'est la venue située sur la commune de montgafoula kdc les jordains c'est communauté des ensembles de 10 les noms de l'église et les jordains communauté des ensembles de ad oui ok je suis dirigé par mon père spirituel qui est révérend pasteur ma baille ah bon tu as déjà un père spirituel aussi si j'ai un père spirituel et la sornicelle c'est une servante aussi évidemment qui a une lourde charge une lourde charge pour l'instant on ne saura vraiment pas l'expliquer parce qu'ils écoutent nous mêmes aussi on ne sait pas si réellement nous avons une lourde charge mais en soi nous sommes une servante aussi ouvrière dans une église où je vous épargne oui oui c'est avec la sornicelle que nous allons prendre un bon moment avec vous la sornicelle de ronana namoni vous êtes aussi fondat, celui qui est l'initiateur de quelque chose, une sectique armé des sentinels ok oui nous sommes visionnaires, d'une vision que le Seigneur nous a donnée. Il y a des Sénats des ans déjà. Ça date de 2018 que nous avons reçu cette vision de la part du Seigneur. C'est telle est d'ailleurs la raison qui nous réunit ici dans votre plateau. Donc nous allons parler de l'armée des centinètes et non de l'église KDC parce que vous êtes ici de l'église KDC. C'est là où vous servez Dieu. Nous allons parler de l'armée des centinètes. Evidemment. L'armée des centinètes et vous avez vu l'armée des centinètes il n'y a pas de connaissance que vous êtes là où vous êtes là. Nous sommes ici en heureuse de faire confiance qui vous n'a pas de trop. Ça s'est en heureuse de faire confiance et nous sommes ici à dire que vous êtes en mesure de comprendre ce que vous êtes dans le monde que vous êtes en France. Cette fois-là n'est pas une seule... Trop jeune, non? Merci. Tu n'as pas peur de ce que tu fais ? Non, je n'ai pas peur. Parce qu'à l'âge, on a des gens qui sont moins âgés, et puis tu brides dans le monde, on a des gens partout. On a des fiches partout. Les gens te soutiennent. Les gens parlent de vous. Tu n'as pas peur par rapport à l'âge ? Non, c'est la grâce de Dieu. Nous, d'ailleurs, nous disons que nous sommes assez grandes par rapport à certaines personnes que les seigneurs prennent dès le bas âge. Les seigneurs veulent leur jeunesse à l'âge de 7 ans. Imaginez un petit enfant à 7 ans ou 8 ans qui sert déjà les seigneurs. Et cet enfant n'a pas connu peut-être le temps de passer. En fait, n'a pas connu ses chances de passer, son temps avec ses amis, dans l'ambiance qui est ainsi de suite. Contrairement à nous, ça va. C'est un enfant, il n'y a pas connu ses chances de passer. Tu n'as pas peur, vous vous sentez déjà assez grande. Parce que ma génération peut avoir besoin de moi. Ma génération, c'est ma papa. Elle vient de 50 ans, qui a fait 30 ans dans le ministère, et elle voit une jeune fille comme vous, à Vandipé, à Zola, à Mataé et à Sernissé. Ça t'arrive aussi, un vieux, à Vandipé, à Sernissé ? Oui, ça nous arrive plusieurs fois dans nos églises. Ou si j'ai pu les dire, dans notre église. Dans votre église. OK. Il y a des sentinelles. Une vision clé. Parce que moi, je n'ai pas dit qu'à Vandipé, la Bible et la Bible, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Je n'ai pas dit qu'à Vandipé, il faut soutenir la plupart des jeunes filles. Et quand on est là, on a l'air de la victoire, à Côte d'Isle-Ré, à Mataé qui t'envoie, à Mataé Banda, les jeunes filles sont là. C'est mieux. Et ces personnes, les vieux, les pères, les soutenir, voire même des pasteurs, les soutenir. Ils sont vraiment bien. Ils sont bien, 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 ils sont bien. Mais si on a besoin de soutenir les 50 dollars, ils ont voulu le sainteté tout. Il y a des missionnaires de la part de Dieu. Tu n'as pas l'argent. Ecoutez, mais tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Je ne sais pas. Arme des Sentinels, vous n'avez pas besoin de vous. 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 Merci Papa Féli, une fois pour plus, pour ma loba. Nous allons essayer vraiment d'être avec du link, vu que ce ne sera pas facile. Vous êtes sur le trail. On va vraiment s'efforcer. Arme des Sentinels, c'est tout d'abord un groupe de prière. Voilà pourquoi, tout au demi, je n'ai pas voulu parler de mon église. J'ai simplement fait cela pour que les gens comprennent que je ne suis pas venu faire la propagande de mon église, non plus de mon pasteur. Une façon de dire au peuple d'Odié qui me suit, que l'armée des Sentinels ne regarde pas la religion. L'armée des Sentinels n'a pas besoin de tribalisme, n'a pas besoin de race. mais l'armée des Sentinels est un groupe qui va unir tout le monde, qui va unir toute créature de Dieu, peu importe sa race, peu importe sa nation, peu importe sa religion. Les personnes qui accepteront de se joindre à nous pour qu'elles se tiennent, mettent dans la main, afin d'accomplir cette vision. C'est d'abord cela, des personnes que nous avons besoin. Qu'ils soient misimants, kimbagust, témoins de Jova, Branamiste, ainsi de suite. Parce que nous nous réunissons autour d'un seul nom, autour d'une seule table qui est José Christ de Nazareth. Et pourquoi je dis que l'armée des Sentinels est un groupe ? C'est parce que nous voulons nous réunir pour prier, comme l'on avait dit au début, prier pour l'humanité, voilà. Nous voulons prier pour l'humanité. Je ne veux pas dire, un petit peu, non, parce que... on a admis, une branche très capitale. L'armée des Sentinels réunit tout le monde. Oui. Quelles que soient musulmans, bouddhistes, kimbagust, hinduismes, toutes les religions. Mais vous demandez, vous qui au poulain, avons ensemble et vous parlez du nom de jésus-christ je me demande si les musulmans croient en jésus-christ exactement s'il vous plaît j'avais la question la joie à la joie qu'on m'appelait aujourd'hui dans la réalité maman a relancé aux expliqués bandes de professeur bien musulman je ne vois pas un musulman être croire à jésus-christ je ne vois pas moi et qui m'a guiste croire en jésus-christ je ne vois pas moi un bouddhisme croire en jésus-christ mais vous je vois déjà vous êtes dans le ligné de jésus-christ et dites moi maintenant de quelle manière arriverez vous des ressemblés tout le monde là il ya religion de différentes religions merci quand je parlais des réunions toutes ces religions je suis simplement en train de faire allusion en expliquant d'abord la sentine parce que nous y arriverons pas à réunir tous ces mondes c'est tôt juste avec l'annonce que nous lançons et nous appelons tous ces mondes il est question de processus les questions de passer par mais en fait étape par étape et comment nous pensons y arriver à réunir tous ces mondes parce que déjà j'aimerais signaler que jésus-christ est dieu que les gens les veulent ou pas et ceux qui ne croient pas en jésus-christ en oubliant que jésus-christ est dieu nous voulons faire comprendre d'abord ces gens là à comprendre que jésus-christ a pris leur place sur la croix de gologota jésus-christ les racheter j'étais en train de dire qu'ils doivent comprendre que jésus-christ est dieu et ce n'est pas du coup qu'ils comprendront cela non il est question encore du temps pour que ces bouddhistes et pour que ces millimants qui ne croient pas en jésus-christ comme seigneur et sauver nous avons juste besoin du temps pour qu'ils comprennent cela nous nous avons parlé de la sentinelle vous pouvez comprendre cet homme Daniel la bible dit que Daniel à babylone dans une certaine époque Daniel à compris que Tant ou yon, Zambé a sa ki pou baza na katya kaptivite E koki Me Daniel se rendu kont ke peple yon Zambé Eza toujou na katya kaptivite na Babylon Daniel se levé Il a komanse a priye le Seigneur Il a komanse a kome ko rappele Zambé Ke tant ou yon fala ki baza la na katya Baza la libéré na katya kaptivite e koki Me Daniel se rendu kont ke babimi na mouten na katya prison Voilà l'armé des sentinelles Quand je parlais de la sentinelle Daniel est deja l'image d'une sentinelle Ce sont de personnes que le peple de Die est en train d'attendre Bata lo lenge wana oyo Baza 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 veye sur de promesses de dieu Baza veye sur les écritures saintes Sur ce que Die a écrit Baza ba t Hawaii Bata along Bata ang Bata Et puis la vision, c'est tout ce que vous avez dit. Voilà, merci beaucoup. Pour que je prenne ça par rapport à la vision, j'ai déjà signalé que j'ai vu que la vision est très importante. C'est seulement chaque dernier dimanche à moi. Pour que je prenne chaque dernier dimanche à moi, pour nous prier et nous expliquer. Permettez-moi encore de tirer un passage à moi. Dans le Proverbe, chapitre 29, verset 2. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Et quand le méchant s'augmente, le peuple est gémit. Dans la vision, il y a l'armée des centenaires et 20. Nous voulons prier. Nous voulons prier chaque dernier dimanche à moi. Nous voulons prier pour que le chrétien ait la domination sur tout le plan de la vie, sur tout le secteur de la société. Donc c'est ça. Nous voulons prier chaque dernier dimanche à moi. Nous voulons prier chaque dernier dimanche à l'Église de 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 l'Église. Nous voulons prier chaque dernier dimanche à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Nous voulons prier chaque dernier dimanche à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Nous voulons prier chaque dernier dimanche à l'Église de 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 développer sur les thèmes. Alors s'il y a des gens qui veulent écouter les scandales de la croix en détail, en profondeur, savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler là-dessus. J'ai vous envie de venir les jours J pour écouter les scandales de la croix. J'ai passé les jours J pour écouter les décisions de la croix. Ok merci. Le numéro de téléphone est 081 090 43 88. S'il y a un deuxième numéro que l'on peut donner, c'est un numéro RTL 097 62 14 713. Ok, je vous en prie, 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 je vous en prie. A vous maman. Et shalom au peuple de Dié, encore une fois de plus, bonjour à tous. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Adieu. Dès que je commence déjà à parler, je vois comment est-ce que le ciel commence déjà à toucher le projet de tout un chacun de vous. Alléluia. Là où tu es, tu vas simplement fermer tes yeux. Tu vas simplement fermer tes yeux et tu vas contempler la gloire de Dieu. Tu vas contempler la gloire du ciel. Et pendant qu'on fait ces conti, j'aimerais que quelqu'un commence déjà à dire dans son coeur, Seigneur, je veux que tu me montres les chamans. Que quelqu'un dise à Dieu, que je vais te suivre toute ma vie. Parce que notre seul objectif, c'est d'aller au ciel, notre seul objectif, c'est de voir Jésus. Vous savez, là, on peut perdre tout. Parce que la Bible dit, à quoi tu serres, à l'homme de gagner le ciel de ce monde et de perdre son âme. Il y en a tous tout ce qu'il y avait, ce soir, ce matin. C'est d'abord de savoir que ton âme est égalée. C'est d'abord tout ce qu'il faut fait faire toute la gloire. C'est d'abord de savoir que ton âme est égalée. C'est de la vie éternel en toi. Parce qu'elle n'a pas de cloud. Que les salains du péché, sont-ils à l'homme de rêver. Mais l'ordre à chacun du plus, c'est d'abord. L'éternité Seigneur, nous voulons te suivre à notre fille. Nous voulons te suivre à Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons que tu nous fasses cette grâce. Je vais maintenant déclarer pour le peuple d'Ozié, pour tout celui qui est assis, peu importe l'endroit où tu te retrouves, où tu as suivi cette mission. Je vais prier le Seigneur à votre faveur. Je prie que le vent du ciel souffle des quatre vents dans les quatre coins cardinaux du monde. Que le vent d'Ozié commence à réveiller l'armée d'Ozié qui se trouve dans les quatre coins du monde. Je prie que de personnes qui sont encore là, dont le sommeil a profondi, qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent qu'il est temps d'où nous devons nous lever pour suivre Jésus, pour suivre la croix d'Ozié. Que ces personnes qui s'élèvent, qui aient l'armée d'Ozié, l'armée de personnes qui porteront les temps d'art du nom de Jésus, qui porteront le son de la croix, afin de pouvoir impacter ces mondes dans tous les secteurs de la société, dans les universités, dans des entreprises, dans des secteurs économiques, dans des secteurs politiques, qui aient des chrétiens qui s'élèveront avec l'effort d'imparter les mondes d'enfliancés. Et on sait que l'anxion de Dieu puisse vous localiser dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Salut, abonnez-vous sur Capirone TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre. Mais pour que vous continuez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.